Bonjour à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais venir continuer à communiquer sur certaines idées qui sont relatives à ce grand éveil qui est en train de se passer. Ce que l'on cherche c'est de retourner à la maison. On retourne à la maison, la terre n'est pas notre maison. La terre est un champ holographique où l'on vient pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, pour apprendre des choses. Alors qu'en réalité, notre vraie maison est dans les plans intérieurs. Et quand on a le choix de devenir s'incarner ici, on a oublié qui nous étions. Et donc, mon intuition me dit que le jour du jugement arrive, c'est-à-dire la libération de la planète. Et donc on doit se réveiller, l'idée de se réveiller c'est lâcher prise sur toutes les peurs et les anxiétés. Et se soutenir de qui nous sommes, que nous sommes un avec l'amour éternel. C'est vraiment l'essence de ce qui est en train de se passer. Parce que la véritable vie, on ne vit pas la véritable vie de Dieu ici. On vit une sorte d'illusion, mais on n'est pas vraiment responsable. Parce que bon, il y a tout ce programme de contrôle qui est sur la matrice. Et on va bientôt pouvoir reconnaître, se souvenir de notre immortalité. D'abord c'est au niveau conscient. L'immortalité n'a rien à voir avec la réalité du monde physique ou avec la préservation du corps. Mais on va quand même arriver progressivement à pouvoir régénérer son corps pour pouvoir bénéficier de cette jeunesse éternelle. Il y a tout un groupe d'esprits qui vont revenir. Ils ont été annoncés qu'ils vont revenir. C'était les dieux égyptiens qui enseignaient la science de l'immortalité pour arriver à vivre des milliers d'années jeunes et en bonne santé dans un corps physique. C'est des êtres qui vivent dans la 16e dimension et qui vont bientôt revenir. Ils ont dû évacuer la matrice quand on est parti dans des programmes sombres, sur la fin même de la fin de l'Égypte. Tout ce programme sombre est contrôlé et manipulé par une intelligence artificielle comme dans Matrice. C'est une sorte de grand ordinateur intelligent mais qui est fou. Il est contrôlé par un petit groupe de personnes qui sont très intelligents. Mais ils ont cette insanité de pouvoir et d'avidité et de contrôle. Ce qui va se passer c'est que l'humanité doit reprendre le contrôle de tous les systèmes économiques. Parce que cet ordinateur, c'est comme dans le film Matrix, c'est un ordinateur qui contrôle tous les systèmes et tous les programmes de pénurie. Et donc une fois qu'on se sera débarrassé de tous ces systèmes de contrôle, qui sont en réalité des systèmes de contrôle extraterrestres très anciens et qui sont manipulés par des extraterrestres négatives. Mais l'amour et la lumière, c'est plus puissant que tout ça. Et progressivement, le soleil et la compagnie du ciel sont en train de désactiver et créer des problèmes systémiques dans ce système. Parce que la vie, c'est le cosmos, c'est la perfection infinie, c'est la vérité éternelle. Et tous systèmes de manipulation, de contrôle qui sont pervertis ne peuvent pas durer éternellement. Et donc on arrive vraiment à ce moment où leur système de contrôle est en train de s'effondrer, partir en morceaux. Et donc ça va être à l'humanité de reprendre le contrôle du système économique et monétaire pour pouvoir rétablir un système qui puisse bénéficier, que tout le monde puisse vivre normalement sur cette planète. Il faut avoir confiance en l'humanité. Tout le monde est en train de se réveiller, donc il faut vraiment avoir confiance. Et tout ça, on va reprendre le contrôle, savoir qu'au niveau astrologique, il y a ces deux planètes. Il y a Eunomia, qui est l'ordre divin, qui est une petite planète astrologique dans la ceinture d'astéroïdes, qui représente l'ordre divin, c'est une déesse. C'est une autre déesse qui s'appelle Dysnomia, qui est une lune de Hérès, la déesse de la discorde, qui représente le désordre divin. Et donc tout ça, c'est entre le cosmos et le chaos, c'est-à-dire l'ordre et le désordre. Mais l'univers est créé depuis l'ordre. Tout est divin, comme disait Platon, l'univers est déjà parfait, éternel. Nous ne sommes que des projections temporelles qui travaillent pour s'aligner avec notre être original. On est en train de passer par cette nuit sombre de l'âme, plusieurs fois, c'est le moment où on doit faire face à des peurs, face à des ombres, c'est des eaux troubles, des eaux sales, on doit passer, c'est un peu comme Dante, la divine comédie qui doit traverser les cercles de l'enfer avant de trouver la lumière au purgatoire et éventuellement accéder au paradis pour retrouver sa bien-aimée Béatrice. Et donc cette nuit sombre de l'âme, c'est une période un peu difficile à vivre. C'est vraiment, on est en train de lâcher prise sur des vieux bagages karmiques. Et quand on en ressort, on en ressort toujours un peu, c'est un peu comme si on était groggy, on était un peu drogué, on n'a pas la tête très très claire. Et donc il faut le temps pour que ça se stabilise et après on passe dans la nuit blanche de l'âme. C'est-à-dire la nuit blanche de l'âme, c'est-à-dire une fois qu'on a évacué toutes ces ongles qu'on avait besoin d'évacuer, c'est progressif, on passe dans cette nuit blanche de l'âme où on commence à reconnaître un peu le divin, à reconnaître les nouveaux pouvoirs, mais on reconnaît qu'on s'est déconnecté du divin et on ne sait pas comment encore intégrer ses pouvoirs. Donc il faut se tourner vers la mère de l'univers, de lui donner nos peurs, de lui donner nos doutes, de lui demander de nous accueillir, de nous accueillir dans cet amour inconditionnel. Parce qu'on a oublié ce sentiment d'amour et donc on se sent, quand on rentre dans cette nuit blanche de l'âme, on se sent très seul et très déconnecté du monde, parce qu'on doit reconnaître notre divinité, même si les autres ne sont pas du tout dans cette mouvance. Donc on est vraiment en transition entre ces mondes. Savoir que toutes les peurs qui sont générées, la plus grande partie des peurs qui sont générées sur Terre sont générées artificiellement par des technologies qui empêchent l'humanité, qui bloquent l'humanité émotionnellement pour ne pas qu'elle se réveille, mais ils ne vont pas pouvoir. Donc toutes ces âmes sombres, ils pensaient qu'ils allaient gagner, ils étaient tellement sûrs de gagner, mais ils ne gagneront pas. Et toute l'humanité qui était un peu soumise et qui expérience toutes les difficultés, ne pensait pas qu'ils pourraient gagner, mais ils vont quand même gagner. Donc vraiment on est là pour participer à tout ça. Et donc ce qu'il faut c'est se libérer, briser les chaînes, et revenir sur notre souveraineté, élever notre fréquence au-dessus de la matrice, plus se laisser contrôler par tous ces pouvoirs politiques et corporatistes, qui sont là vraiment, leur seul but ce n'est pas de servir le peuple, c'est de maintenir leur pouvoir, ne fait qu'exprimer des idées, mais enfin c'est comme ça que je le vois quand même, c'est la liberté de parole ici. Et donc, sans vouloir juger personne, mais enfin bon, il faut arriver à trouver sa souveraineté, indépendamment de tous ces pouvoirs extérieurs. Et savoir que l'âme a été créée, elle est divisée en deux. Il y a un livre qui en traite de ça, je vous le connais, c'est assez célèbre, ça s'appelle Le banquet de Platon. C'est tous les philosophes qui viennent pour discuter de la nature de l'amour. À la fin, il y a Socrate qui explique cette magnifique, extraordinaire histoire de la naissance d'Héros, qui est à la fois le fils de la pénurie et de l'abondance. C'est une sorte de bohénien vagabond. Mais au départ, je crois que c'est Sophocle qui explique cette histoire où les âmes étaient tellement parfaites, elles étaient unies, elles n'étaient ni masculines ni féminines, mais les dieux les ont dû les séparer parce qu'ils avaient peur que les hommes ne soient plus puissants qu'eux. Et donc, on a tous ce double éthérique. Si on est masculin, on a un double éthérique féminin. Si on est féminin, on a un double éthérique masculin. Mais vu qu'on est un, on peut toujours appeler ce double éthérique. Peu importe ce qui se passe que cet autre double éthérique est en train de faire dans n'importe quelle partie de l'univers sur Terre, on peut toujours l'appeler pour s'unifier et voir comment on peut arriver à réintégrer cette partie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Il faut aussi essayer d'appeler l'arbre de la vie pour nous nourrir. Cet arbre de la vie existait réellement physiquement pendant le temps du premier jardin de Héden. C'était la manière dont Adam et Ève et leurs enfants se nourrissaient. Et puis bon, il y a eu le défaut d'Ève qui a fait qu'ils ont dû quitter le jardin. Il y a eu un deuxième jardin. Enfin, ça, c'est des histoires qui ont 37 000 ans. Donc, c'est un peu ancien, on les a oubliées. Mais il y a vraiment une histoire réelle sur l'histoire d'Adam et Ève. Donc, c'était cet arbre de la vie. Il faut revenir et abandonner l'arbre de la connaissance, le bien et le mal. Parce que cet arbre du bien et du bien, dès qu'on sépare le bien et le mal, on perd cette grâce. Et donc, il faut vraiment arriver à cultiver cet arbre de la vie qui est la source du nourrissement, de notre nourriture. Parce qu'on est venu ici pour venir jouer des jeux en dehors de l'amour, en dehors de la nature réelle de qui nous sommes. Et le réveil, de toute manière, dès qu'on meurt, dès qu'on abandonne notre incarnation physique, toutes les âmes prennent conscience de tout. On se réveille à la lumière et toutes les fonctions, les dysfonctions, le bien, le mal, tout ce qui a été fait est évident à l'âme. Et donc, la plupart des âmes ont besoin de revenir se réincarner parce qu'elles ont envie de continuer d'apprendre quelque chose ou de réparer quelque chose, de balancer, d'équilibrer quelque chose. Mais la réincarnation n'est jamais forcée. Dieu ne force jamais personne. On doit toujours venir à autre chose par nous-mêmes. Chaque âme décide de son programme. Et le temps est actuellement très compressé. C'est pour ça qu'on expérience beaucoup de difficultés. C'est parce qu'on a besoin, on veut intégrer le maximum de leçons pour minimiser le nombre d'incarnations qu'on a besoin pour pouvoir se libérer complètement et pouvoir continuer notre ascension sans avoir besoin d'avoir le ressenti, de vouloir revenir pour compléter des choses, pouvoir compléter en une incarnation et pouvoir après continuer nos vies dans des plans ascensionnés, dans des plans de bonheur, de joie, d'éternel, d'abondance éternelle et de conscience, au service toujours des mondes inférieurs, mais depuis une position ascensionnée. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai chanté une chanson, j'ai tiré quelques cartes avec le tarot des anges. C'est le plus léger, le plus facile. Il n'est pas très contrasté. Les anges sont toujours dans la joie, la grâce, le bien-être, le vrai, le beau, le bien. Ils sont au service de la création. Ils concentrent la lumière alors que nous, on la diffuse. Je vais tirer des cartes. Appelez votre ange gardien. C'est aussi votre double éthérique. Si vous êtes, on a tous un ange gardien qui est notre double éthérique et on doit pouvoir intégrer cette énergie. C'est comme un jumeau angélique. Alors la situation, c'est la réjouissance. Il faut apprendre à se réjouir, quelles que soient les situations. Être déjà dans la réjouissance. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'équilibre. On doit amener l'équilibre. On doit balancer notre énergie. Ce que l'on voit devant nous, c'est la complémentarité. On va trouver des compléments. Le monde peut nous compléter et on est là pour compléter le monde. On a aussi cette association, cette partnership avec d'autres âmes qui nous complètent. Dans le subconscient, le passé lointain, on a la réparation. On a compris les choses qu'on a besoin de réparer. Et là maintenant, on est arrivé dans l'apprentissage. On est en train de continuer cet apprentissage jour après jour. Ce qui arrive, c'est vraiment cette nuit blanche de l'âme. Ce réveil à cette divinité, l'intégration de nouveaux pouvoirs et de nouvelles forces. C'est la clairvoyance. Notre force dans cette situation qui nous représente, c'est la révélation. On est là. On reçoit les révélations de l'univers à travers nos rêves, notre intuition, nos méditations. Et on peut les révéler. Apocalypse veut dire révélation dans le sens large du terme. Et donc, on participe de cette manière. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le jugement. Le jugement divin, l'équilibre des choses, la vérité. Parce que ça fait très longtemps que ce monde est manipulé pour qu'on n'est pas vraiment dans la vérité. Donc ce jugement, il arrive. De toute manière, on n'a pas le choix. Il faut s'y préparer le plus dignement possible pour être prêt. De toute manière, il n'y a pas vraiment de jugement dans le sens où on est jugé. Il n'y a que nous-mêmes qui nous jugeons. Ce n'est pas Dieu qui juge, mais il y a besoin d'une éclaircification pour arrêter ces manipulations, pour permettre à l'humanité de retrouver sa liberté. Et justement, dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a la libération. Et l'aboutissant va être la réussite, tout ce tournant de réussite. Voilà, je voulais vous remercier pour toutes vos donations, vos prières, votre bienveillance vis-à-vis d'un petit chemin difficile que j'ai actuellement. Et je vous souhaite la même chose. Il faut vraiment tous qu'on arrive à trouver cette vie équilibrée, harmonieuse. Vraiment, on est là pour pouvoir vivre la joie, être content tous les jours, de se dire quelle merveilleuse journée que Dieu a créée aujourd'hui pour nous. Je chantais une chanson qui me passait par la thèse très bizarre. C'est une vieille, vieille chanson. Je me souviens, j'écoutais ça pendant que j'étais l'ado. Et c'était une chanson française. C'est quelqu'un qui se souvient de ses mémoires de son adolescence. Je ne sais pas que je vais la chanter correctement. C'est une chanson de Laurent Woulzy, 1977. C'est quoi ça existe ? On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, Une juste plissée, queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de ferraille usée, Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, 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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Come on and baby, do the locomotion. You know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on and baby, do the locomotion with me. On a tous dans le cœur un ticket pour Liverpool, Sorti de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me, sœur, j'entends plus Big Ben qui sonne, Les scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night, And I've been working like a dog. It's been a hard day's night, Yeah, 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 yeah. À quoi ça sert d'aller se faire couper les tifs ? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif ? Betty a rigolé devant ma boule à zéro, J'lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre, dire l'eau. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer, Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Round, round, get around, I get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, Et des parents en maillot qui dansent sur Luis Mariano. Au camping des Flos Bleus, je me traîne une tonne de cafards, Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, Et les radios chantaient, et les radios chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Gloria, G.L. O'Raya, Gloria, G.L. O'Raya, Gloria. Au café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, Ça frime pas mal, ça roule, autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disque, Car c'est dingue, avec un single des Stones, Caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient, et les loulous roulaient, Et les cailloux chantaient, et les cailloux chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. I can't get no, do-do-do, do-do-do. I can't get no, do-do-do, do-do-do. Satisfaction. Yeah, yeah, yeah. Le jour où je vais partir, je sens bien que ça va faire mal, Ma mère aime pas mon blouson, et les franges de mon futale. Le long des autoroutes, il y a de beaux paysages, Y'a ma guitare sur le dos, et padron pour le voyage. Et Bob Dylan chantait, et Bob Dylan chantait, Et Bob Dylan chantait, et Bob Dylan chantait, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, J'aurais une vieille chevrolet, et dix-huit filles dedans. Et les Bee Gees chantaient, 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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. I feel I'm going back to Massachusetts, All the way out in Massachusetts. Au printemps 66, je suis tombé fou amoureux, Ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupée, je t'emmène au pays de mes longueurs, Et les douces douceurs, la musique que j'ai dans le cœur. Et Donovan chantaient, et Donovan chantaient, Et toute la nuit on s'aimait, et Donovan chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Des cols m'y mêlent au yellow. Des cols m'y mêlent au yellow. Yeah, yeah, yeah. Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé, Je me lève tous les jours de retard et je vis aux Champs-Elysées. Je suis parti, je ne sais où, mais pas où je voulais aller. Dans ma tête il y a des trous, je ne me souviens plus des couplets. Il y a des rêves qui sont cassés, Des airs qui partent en fumée, Des trucs qui me collent encore au cœur et au corps. Et je ne sais où c'est... I'll be safe and warm, be safe and warm, If I was in LA, if I was in LA. California dream, California dream, On such a winter's day. Voilà, je me suis un peu relancé sur cette chanson, Je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête hier, Parce que je faisais mon jogging. Je tirais quatre cartes, C'est la seule chanson de Laurent Wuxik, Moi je me souviens, les autres sont un peu trop... C'est un peu trop... Je respecte ça, C'est un grand musicien, Mais ce n'est pas trop mon genre de musique. Mais celle-là, il y a plein de petits insectes, Je vais tous les ramener dans mon sac à dos. Voilà, il y a un scarabée. Regardez un petit peu ça, comme il est beau. Et donc, je suis pris d'un bel arbre, Je vais tirer quatre cartes, Oh là là, j'ai plein de sacs partout. Et donc, je vais tirer quatre cartes avec les cartes de la cache, Pour voir, pour finir ce message. Alors, la plus haute sagesse, c'est la chevalerie. C'est la chevalerie, être noble, Être sans peur et sans reproche, Défendre la vérité. Ce que l'on doit comprendre, c'est les voeux. C'est-à-dire, on a fait des voeux, De s'aligner avec notre destinée, Et renoncer aux voeux qui n'ont plus aucun sens dans notre vie. Ce que l'on doit faire, c'est les galactiques. On doit élever notre fréquence au-dessus des plans astraux, Pour se connecter à notre famille galactique, Qui sont toujours là, toujours disponibles, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et l'aboutissant, c'est Atlantis. Cette connaissance, cette notion, Cette connaissance d'Atlantis, Le monde sous-marin aussi, Mais c'est les connaissances qui vont remonter, Cette histoire, cette société matriarcale, Qui vivait dans la 4e et la 5e dimension. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Et donc, on se prépare vraiment pour des célébrations, Quelles que soient les choses qui nous restent à évacuer, De toute manière, il faut les lâcher prise, Et laisser partir dans le passé, Pour se préparer pour ce new cycle. Je vous remercie, je vous salue, à bientôt, Namaste.